Musique Et salut tout le monde, petite vidéo de rappel pour te signaler que dès vendredi soir 20h30 on doit se retrouver dans la Kia Cup, c'est la 9ème course de la saison c'est un event qu'on organise semaine après semaine cette fois-ci on retourne aux Etats-Unis sur le circuit de Long Beach et pour une fois c'est un vrai 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 circuit urbain d'ailleurs ça sera le seul qu'on va croiser cette saison il est excellent, moi je l'aime beaucoup, on va un petit peu le détailler mais je vais quand même rappeler les règles parce qu'en commentaire il y en a encore qui m'ont demandé mais comment on fait pour participer, alors c'est très très simple, écoute-moi bien alors si tu possèdes iRacing, dans ton garage tu as une voiture qui est gratuite, que tout le monde possède c'est la Kia Optima, c'est une voiture qui fait 375 chevaux, c'est une traction c'est la traction la plus puissante d'ailleurs d'iRacing et donc tous les vendredis soir on se retrouve avec cette voiture dans la série Fanatec Global Challenge donc les inscriptions pour la course commencent à 20h et la course est lancée à 20h30 donc on se retrouve en course officielle, tout est compté ton rating, ton safety rating, tout est pris en compte évidemment là on est bien avancé dans le championnat donc si tu veux participer au championnat c'est un peu plus compliqué par contre tu peux participer à la soirée, tu peux prendre ton pied avec nous il y a des débriefs après chaque course et donc tu n'as plus qu'à nous rejoindre la série est disponible dès la classe D donc clairement quasiment tout le monde peut courir dessus la voiture est gratuite là c'est vrai que Long Beach ce n'est pas un circuit qui est gratuit mais c'est un circuit que beaucoup de monde possède en tout cas je te mets les descriptions de cet event en dessous, en commentaire et il y a même un Discord si tu veux venir nous rejoindre ou peut venir parler ou te présenter allez maintenant je vais me mettre dans la peau du commercial un peu comme j'avais fait avec le Mugello je vais essayer de te vendre le circuit de Long Beach si tu hésites à nous rejoindre et que tu ne le possèdes pas en fait Long Beach c'est un circuit qui est urbain qui se situe au sud de Los Angeles il est dans une marina, il est très chatoyant à l'oeil c'est un des trois circuits urbains disponibles sur iRacing aux Etats-Unis tu as Détroit Belle-Île qui est excellent tu as Chicago qui n'est pas ouf et celui-là est pas mal du tout il a des opportunités pour qu'on puisse attaquer ce qui est rare sur des circuits urbains ce n'est pas toujours facile alors on va déjà parler de sa grande ligne droite qui n'est pas en ligne droite qui est légèrement courbée enfin qui est même très courbée mais qui laisse des opportunités d'aspiration assez folles Ankiya tu verras que c'est assez étonnant et à la fin tu as un espèce de virage très voilà le virage 1 qui est très très qui est en angle droit qui est très serré qui va faire attention sur celui-là ensuite tu as une espèce de petit rond-point autour d'une fontaine qui est un peu ric-rac pour doubler là c'est compliqué et ensuite donc on est parti dans des virages qui vont frôler les murs en permanence à nouveau de longues lignes droites avec encore des virages en angle droit carrément et puis alors des virages en angle droit sur des circuits urbains aux Etats-Unis c'est normal mais tu as quand même des virages en courbe et tu as sûrement sur ce circuit l'épingle la plus serrée de tout ce que tu peux trouver sur iRacing j'essaye de réfléchir où est-ce que j'ai vu des épingles aussi serrées et j'en trouve pas j'en trouve pas je crois que c'est l'épingle la plus serrée et donc aussi une des épingles les plus accidentogènes de tout iRacing donc quand même il faut faire attention on n'est pas à l'arrêt attention mais il faut faire voilà quand on se rend au peloton par pitié faites voilà parce que là ça freine fort ça tourne très très fort et après on a encore à nouveau donc cette grande ligne droite qui permet d'envoyer du très lourd et alors aussi chose étonnante pour ceux qui iront si vous devez y aller l'entrée des pits est vraiment vraiment pas évidente et histoire de bien faire monter la mayonnaise sache que mon rhume est presque terminé voilà je me sens mieux c'est pas encore le top du top mais ça va mieux et ce circuit je me sens très à l'aise dessus j'ai un petit peu pratiqué j'ai de bonnes sensations et donc je compte faire beaucoup mieux que sur le Mugello la semaine dernière je ne me laisserai pas faire Loïc, Alan, Philippe à tous les autres c'est fini ce cinéma non 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 voilà en tout cas on arrive sur la fin de cette vidéo si tu as aimé pense à liker si tu as quelque chose à rajouter en commentaire n'hésite pas et si tu veux participer à l'event maintenant tu as toutes les règles je te les ai dit oralement mais tu as aussi toutes les règles en description sous cette vidéo avec le lien discord en tout cas moi je te dis à vendredi soir 20h30